Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et l'invité des matins, c'est le dessinateur, mais aussi réalisateur. Vous avez écrit également des romans. Johan Svar, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes l'auteur de plus de 150 bandes dessinées. Il va falloir que vous nous expliquiez comment on fait pour dessiner plus de 150 bandes dessinées à l'âge d'un demi-siècle. Et justement, vous en publiez deux. Ça donne d'ailleurs un peu une idée de la manière dont vous procédez, Johan Svar. Vous publiez La Synagogue, aux éditions d'Argot. C'est un récit autobiographique. Vous revenez sur votre adolescence à Nice. Et vous publiez aussi On s'en fout quand on est mort. Ça, c'est chez Gallimard. Et ce sont les dessins que vous griffonnez sur le carnet. Vous l'avez d'ailleurs, ce carnet. Il est noir. Il est devant vous. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous ne travaillez pas un livre, vous travaillez à vos carnets. Ce sont deux formes complémentaires. Le carnet, c'est une forme que je tiens depuis mon adolescence où j'essaie de raconter correctement ce qui m'arrive. Donc c'est un exercice de narration, d'écriture. Et en revanche, lorsque c'est un livre en couleur, c'est beaucoup plus préparé, beaucoup plus écrit, beaucoup plus scénarisé. Donc ça se complète. Le carnet me permet aussi de ne pas trop m'envoler vers autre chose. Et il y a l'idée du dessin d'après nature, l'idée du récit d'après nature. Donc j'ai besoin du réel pour fabriquer mes histoires. Oui, parce que les carnets sont en noir et blanc. Et alors d'ailleurs, vous évoquez votre rapport à la couleur, puisque vous colorisez après. Comment ça se passe, la confection d'un album comme La Synagogue ? Ah bah ça se passe surtout que c'est pas moi, c'est Brigitte Findacli qui colorie Le Chat du Rabbin et La Synagogue, qui est comme le musicien sur un film, si vous voulez, et je lui donne jamais la moindre indication. Mais alors, vous écrivez, j'imagine, un plan pour La Synagogue ? Comment ça s'est passé ? Ça la fout mal pour un livre qui s'appelle La Synagogue, mais je dois beaucoup à Louis Ferdinand Céline. C'est-à-dire que je travaille mes scénarios sur des feuilles blanches, et ensuite je colle avec des pinces à linge pour monter mes chapitres. Et quand j'ai mes chapitres, je me mets à dessiner. Donc c'est vraiment construit presque comme un film, il y a presque un montage avant le dessin. Et ensuite j'envoie des pages en noir et blanc à la coloriste, qui a beaucoup plus de talent que moi pour savoir comment mettre ça en couleur. Aucune indication ? Jamais. Jamais, et la couleur participe de la narration. Singulièrement dans ce livre où on me voit parfois à 3 ans, parfois à 50 ans, parfois à 16 ans, c'est la couleur qui aide à comprendre à quelle époque on est, ce qui est en train de se produire. Donc il y a un aspect à la fois mélodique, mais également d'organisation dans la couleur. Oui, parce que ce que vous dites, puisque vous montrez aussi pages 172 et 173, vous montrez les coulisses de confection de cet album. Alors la première image, elle vous montre avec un respirateur, parce que cet album, vous en avez eu l'idée, d'après ce que vous dites, Johan Svar, alors que vous étiez hospitalisé pour un Covid assez sévère. C'est un album sur le combat. Et je me suis trouvé avec un Covid préoccupant, comme beaucoup de nos contemporains. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine et après trois jours, il y a enfin un docteur qui vient me voir. Il se fait qu'il était gastro-entérologue, qu'il ne connaissait rien au Covid. Et le seul truc qu'il me dit, il me dit, battez-vous. J'ai trouvé ça tellement absurde que ça a réveillé en moi tous les souvenirs de combat de mon adolescence, qui sont sans doute pas plus constructifs. Donc j'ai voulu faire ce livre sur le combat, sur ce qu'on pourrait appeler la masculinité toxique, c'est-à-dire l'image fascinante de mon père que je raconte pour surtout pas m'y confronter. Et voilà. Mais vous savez, c'est un livre de jouissance. Même quand je raconte des choses très tristes, j'ai un grand plaisir à le faire. Bon, il y a souvent cela dans vos livres. Mais j'imagine que c'était quand même, vous dites, un Covid dont beaucoup de nos contemporains ont fait la rencontre. C'est vrai, mais là, vous avez failli y passer ? Oui, j'ai passé 15 jours à l'hôpital et ensuite un mois de ce qu'on appelle hospitalisation à domicile. Mais j'aurais sans doute pas fait ce livre sinon, parce que moi qui suis très hypochondriaque, je me suis trouvé là à un moment où on m'a dit tu peux mourir. Et bizarrement, ça m'a... Justement, je veux savoir ce que vous avez dit quand on vous a dit vous risquez de mourir. D'abord, est-ce qu'on vous a dit ça comme ça, Johan Svart ? Oui, oui, il y avait des petites infirmières qui avaient les larmes aux yeux dans la pièce. Pas par rapport à moi, mais parce qu'un mec plus jeune que moi était mort dans la chambre d'à côté. Donc, ça pourrait me rendre croyant tout de même, tout ça. Et en tout cas, je suis sorti de là avec l'envie de faire ce livre pour raconter des choses sur mon père, des choses sur les combats d'adolescence que j'avais... Je n'ai pas beaucoup de pudeur, mais que pour mille raisons que je n'avais pas racontées avant. Mais alors, comment êtes-vous passé justement de cette near-death experience, de cette expérience où vous avez touché la mort, à une expérience que vous racontez, qui est celle de votre jeunesse, d'adolescents juifs bagarreurs. Enfin, on peut mettre toute une série d'épithètes. D'ailleurs, je vais vous laisser le faire à ma place. Pas trop bagarreurs, anxieux. C'est-à-dire que... Vous parlez beaucoup de bagarre, en tout cas. C'est ça, c'est le goût du sport. Vous savez, à la suite de l'attentat de la rue Copernic, les Juifs de France ont eu le droit de faire du gardiennage en bas des synagogues. Donc, on était les seuls croyants à être protégés d'un côté par la police et de l'autre côté par notre jeunesse. Moi, j'y ai vu l'occasion d'éviter la prière. Je trouvais la prière très ennuyeuse quand j'étais petit. Maintenant, ça se met à me plaire, ça doit être signe que je vieillis. Et donc, on nous faisait des entraînements d'arts martiaux. Par ailleurs, tous les petits niçois faisaient du karaté, du kung-fu, du machin. Et je dois dire que, me trouvant sur un lit d'hôpital, j'ai eu envie de sport. Et une des choses qui m'a sorti de cette léthargie, c'est grâce à France Culture, ce sont les podcasts de Kessel, par exemple. C'est la voix de cette espèce de caricature de bonhomme qui combat, qui ceci, qui cela. Bon, ça, ça m'a toujours exalté. Je suis heureux de voir que France Culture vous a sauvé la vie. Il se trouve qu'on a tous écouté Kessel. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens ont été complètement impressionnés, aimantés par cette voix. Je sais qu'aussi, Riyad Satouf a beaucoup aimé la voix de Kessel. On va en écouter un extrait, Johan Sfar. Je me rappelle qu'étant enfant, et même maintenant, j'ai une telle reconnaissance pour les journalistes ou les écrivains qui savent me faire voyager, c'est-à-dire me faire voir des choses que je ne verrai jamais parce que, quelle que soit la rage du déplacement, la vie est trop courte et la terre est trop grande pour qu'on puisse tout voir, que, en effet, j'ai ce sentiment, en racontant des histoires que des centaines de milliers, que des millions d'autres gens ne pourront pas connaître, j'ai ce besoin de partager avec eux mes étonnements ou mes craintes ou mes émerveillements. Mais la vraie vérité, c'est que je pense qu'un écrivain a besoin d'écrire comme un cultivateur a besoin de remuer la terre. Oui, mais c'est, je crois, une générosité qu'on sent dans toute votre œuvre. Ce n'est pas une générosité. Quand vous voyez, par exemple, les choses les plus simples, vous allez au cinéma et vous voyez un film qui vous aimez beaucoup, vous êtes content d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez parler de ce que vous avez vu. Eh bien, écrire, c'est un peu ça. Mais c'est de la générosité, tout de même. Je veux dire que faire partager sa joie, son émerveillement, c'est un peu d'égoïsme aussi, je trouve. La voix, donc, de Joseph Kessel, c'est un extrait de l'émission Prélude à la lecture de 1959. On la retrouve sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Kessel était invité à l'occasion de la publication de son roman, Le Lion. Quelques mots sur Kessel, Johansfarn. Donc, cette malédiction que j'ai eue, j'ai été au même lycée que Joseph Kessel et Romain Garry. Si vous entendez des interviews de Romain Garry, il ne vous aura pas échappé qu'il imite Kessel quand il parle. Je veux bien qu'ils aient tous les deux des ascendances juives et russes. Mais il y a tout de même une manière de calquer sa diction sur l'écrivain qui nous soigne de l'éditorialiste. C'est-à-dire que la maladie française, c'est qu'on a des opinions avant de s'être déplacées. On voit bien que les opinions de Kessel, il les a eues avec ses chaussures et avec ses poings. C'est-à-dire qu'il est allé... C'était quoi la vie de Kessel ? La vie de Kessel, c'est la Russie, c'est Nice, c'est refaire la guerre à partir de 1917, repartir en Russie. Et c'est être un des premiers à voyager au Proche-Orient, être un des premiers à parler d'esclavage, je crois, à Aden. Être un des premiers à aller en Afghanistan, faire du grand reportage. Et ce livre fondateur pour tous les enfants français, Le Lion, qui est presque le parent féminin du Petit Prince, puisque c'est écrit avec la même gravité, qui est un livre d'enfance, mais peut-être pas écrit pour les enfants, avec lequel on a grandi. On apprend les mauvaises nouvelles très tôt avec Kessel et on apprend la rage aussi. Moi, c'est quelqu'un, oui, dont la voix, là, m'a tiré du lit d'hôpital et m'a donné envie, oui, de bagarre. Et alors, c'est assez étrange, parce que précisément au moment même où vous avez du mal à vous déplacer, voire tout déplacement où vous êtes complètement interdit, Johan Sfar, cet écrivain vous visite, écrivain qui est le symbole même de l'écrivain qui n'est jamais resté en place. J'allais pas mettre mon père, j'allais pas faire des dialogues avec mon père. Donc j'ai pris ce qu'il y avait de plus caricaturalement viril et de juif, Jémy Kessel, qui me voit à l'hôpital, mes fesses à l'air, et qui dit vous allez pas rester les fesses comme ça. Et après, ça démarre. Et j'ai utilisé des dialogues à lui. Quand il était ivre, il cassait les bistrots, il cassait tout et il laissait un chèque en blanc. Et les gens lui disaient tu peux casser ma maison. Donc j'ai gardé ça. L'autre homme, effectivement, important, celui que l'on voit le plus au cours de ses pages, c'est votre père. Votre père était avocat, avocat niçois bagarreur. Là aussi, je vous laisse continuer la liste. Il était plus croyant que vous, puisqu'il faut dire que dans cet album, la synagogue, vous expliquiez surtout que vous restiez, comme vous l'avez dit, en dehors de la synagogue pour la garder, parfois sous la pluie. Mais c'était aussi quand même une bonne manière de sécher les offices. Les offices, c'est peut-être le regard de mon père qui était assez écrasant. C'est un type qui est né en 1933 en Algérie, qui a épousé la cause du nationalisme algérien et la cause plus large des nationalismes arabes, tout en étant profondément sioniste. C'est un paradoxe qui est difficile à comprendre aujourd'hui. Et j'ai grandi... Il était pro-PAL et pro-israélien. Oui, bien sûr. Moi, ça me semble compatible, mais il faut du temps pour l'expliquer. Tu te proposes de le faire, d'ailleurs. Oui, alors c'est simple. C'est simple. Il pensait que les Israéliens et les Palestiniens avaient hérité d'une situation intenable à la suite de l'Empire britannique et à la suite de l'Empire ottoman et qu'on avait laissé deux anciens peuples colonisés se débrouiller tout seuls et que ce marasme arrangeait tout le monde. Sa limite, c'était le terrorisme et la violence. Et il disait qu'on aurait tous été pro-Palestinien s'il n'y avait pas eu l'attentat de la rue Copernic ou de la rue des Rosiers ou je ne sais plus lequel. Le paradoxe de mon père, c'est qu'il était contre la violence en politique et que dans la vie, il se bagarrait dès qu'on s'approchait de sa voiture. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui avait un besoin maladif de loi et de justice parce qu'il avait beaucoup de mal à juguler sa propre violence, qu'il ne s'est jamais exercée contre moi, mais qui pouvait être terrifiante parce qu'il disait, par exemple, si un prof te touche un jour, je le tue. Moyennant quoi, je savais que c'était vrai. Et l'entraîneur de rugby, quand j'étais au collège, me cognait avec la pointe du ballon de rugby et je revenais plein de bleus et j'ai toujours caché à mon père le fait que c'était l'entraîneur parce que je savais qu'il y aurait eu un drame. Et ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est ce type qui avait peur de rien parce qu'il avait perdu sa femme, parce qu'il avait été avocat. Oui, parce qu'il faut dire, ceux qui vous lisent le savent, Johan Sfar, vous avez perdu votre mère quand vous aviez trois ans. C'est le grand amour de votre père qui a été perdu ainsi. Il y a d'ailleurs une dernière photo très émouvante, car il y a aussi des photos dans la synagogue. Et la dernière photo du livre est une photo du dernier instant, des derniers moments heureux de votre père. Vous mettez en dessous comme légende, j'ignore si c'est une de leurs dernières photos ensemble. Le papa que j'ai eu était l'homme d'après ce bonheur, puisqu'on y voit votre maman avant qu'elle ne meure. Oui, il s'est inventé une religiosité après le décès de ma mère, pour supporter ce truc-là. J'ai eu beaucoup de chance de perdre ma mère comme ça, parce que ça m'a transformé en dessinateur. En revanche, le décès de mon père il y a une dizaine d'années, et d'une banalité sans nom, et donc je construis sur ça. C'est un personnage qui n'a pas fini de me fasciner. Réinvestir ça, c'est aussi accepter de raconter Nice, et mon terroir niçois. Depuis 20 ans, je mens à tout le monde avec le chat du rabbin, je n'ai jamais mis un pied en Algérie, je ne connais pas le Maghreb, j'invente sur les souvenirs de ma grand-mère. Pourquoi vous n'avez jamais mis un pied en Algérie ? Parce que je crois que l'Algérie n'a pas très envie de se réconcilier avec son histoire juive. Je crois que l'Algérie demande beaucoup de choses pour elle-même, mais ne le fait pas en retour. Je ne veux pas revenir sur le fait qu'il existe un festival de bandes dessinées à Alger, qu'on y a invité la terre entière, et moi jamais. Je peux vous dire que je ne suis pas prêt d'y aller. Dieu sait que j'adore l'Algérie, j'ai énormément de lecteurs là-bas, on s'entend très bien, mais j'ai un vrai problème avec la manière dont les auto-irritées algériennes fantasment l'histoire de l'Algérie. Par contre, Nice, c'est mon terroir. Le plaisir de faire une bande dessinée où je connais chaque rue, où je connais chaque endroit, où je peux placer les gens, les choses, il y a une topologie niçoise dans laquelle je me suis voté avec délectation dans cet album. C'est ça, il y a une volonté d'exploration d'une terre qui est déjà du roman historique, puisque le Nice des années 1980, avec ces jeunes gens qui faisaient des arts martiaux et pas encore des jeux vidéo, c'est historique. Il y a plusieurs sphards, il y a plusieurs petits Johann sphards dans cet album. Il y en a un qui est absolument amoureux de son père, qui n'a aucun esprit critique, et un autre qui se regarde dessiner et qui voit que, évidemment, on ne peut pas être complètement dupe des prouesses de son père, mais que c'est quand même mieux de l'être et de demeurer illucide en partie sur l'effet d'armes de son papa. Oui, il y a une vraie question formelle sur comment faire une bonne autobiographie en bande dessinée après des chefs-d'oeuvre comme L'ascension du haut mal de David Bé, L'arabe du futur de Riyad Satouf, le journal de Fabrice Nau. Enfin, il y a eu vraiment des chefs-d'oeuvre en bande dessinée autobiographique. Et je me suis dit, moi, je vais essayer de faire thématique. Je vais essayer de ne pas faire chronologique. Je vais essayer d'aller... Allez, là, c'est le thème du père, des combats, de la justice qu'on vous impose. Et moi, à tous les âges, qui réagis face à ça, parfois avec lucidité et parfois pas du tout. Et j'ai essayé d'entraîner le lecteur comme les dissertations à l'école. C'est-à-dire qu'on traite un thème et on arrête quand on a le sentiment de l'avoir traité. Moi, ça a pris 170 pages. Que vous êtes dupe et pas dupe des prouesses de votre père. Que vous avez décidé de reprendre tout ce que l'enfant que vous étiez imaginait de ce père qui était amoureux de la justice, qui était prêt à combattre pour les combats qu'il estimait exacts aux besoins en commettant des injustices. Parce qu'un bagarreur, c'est aussi quelqu'un d'injuste, j'imagine. Oui, il y a deux choses que je n'aime pas. Je n'aime pas quand on regarde l'adolescent qu'on était et qu'on dit petit con. Il faut rendre justice à ce jeune homme qui n'est plus là, qui n'est absolument pas moi et qui était totalement dans ce qu'il vivait. Et je n'aime pas non plus quand on devient le parent de son père. Quand on regarde de haut ses parents, quand on fait mine d'avoir compris. Moi, j'ai besoin d'imbécilité quand je raconte. J'ai besoin d'être autant imbécile que je l'étais à cet âge-là, d'être dupe de ce que racontait mon père. Parce que sinon, le lecteur va tout regarder depuis un hélicoptère. Et ça, ça m'intéresse un petit peu moins. Mais justement, vous racontez donc ce trajet. Vous racontez aussi ce que cela signifie être juif à Nice dans les années 80, aller à la synagogue et le faire dans un climat qui devient soudainement de plus en plus inquiétant. Oui, j'essaie de raconter une permanence des violences anti-juives et j'essaie de faire comprendre à ma lectrice ou à mon lecteur ce que c'est que de vivre en prière sous protection policière depuis quasiment toujours. Donc, mon père était aux premières lignes de ses combats puisqu'il a été un des premiers avocats à faire mettre en prison des néo-nazis dans les années 70-80. Ce qui lui a valu des menaces là aussi. C'était avant-gardiste d'être protégé dès cette époque par la police. Voilà, on a eu ça. Il a eu tellement de droits communs parmi ses clients qu'il n'était vraiment pas impressionnables mais il y a eu deux ans où on était protégé parce qu'il avait participé à la dissolution d'un groupe néo-nazi et évidemment ça m'a marqué parce que c'était les coups de fil la nuit c'était les cercueils par la poste c'était ces choses-là et ça a été ma classe de CM2 saccagée et à force de ne pas vouloir me montrer la classe évidemment j'ai tout su et ça a été une autre fois quand mon père a démissionné du conseil municipal de Jacques Médecin et que, à mon avis à tort on l'a rendu responsable de la chute de Jacques Médecin. Alors, on va revenir sur Jacques Médecin ne brûlons pas les états parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne doivent pas savoir qui est Jacques Médecin donc on va conserver le suspense vous avez décidé d'écrire cela aussi parce que cela résonne évidemment avec la période actuelle c'est 1980 jusqu'à nos jours Johan Svart Oui, je suis très reconnaissant aux néo-nazis de mon enfance qui avaient l'air de néo-nazis c'était très agréable ils avaient des croix gammées on savait qui c'était aujourd'hui j'ai l'impression que la haine des juifs est devenue un ciment consensuel du militantisme politique d'où qu'ils viennent et on la voit souvent même pas décodée par les locuteurs moi j'étais très frappé lors des dernières élections de voir Le Pen c'est une évidence Mélenchon ça ne me surprend pas non plus mais également Macron utiliser des rhétoriques morassiennes sans s'en rendre compte c'est-à-dire que tout le spectre politique français va se nourrir chez Maurras dans sa germanophobie dans sa haine larvée de complots imaginaires et c'est même plus décodé c'est-à-dire les jeunes générations ne savent même pas qui régurgitent un sabir d'extrême droite des années 30 On va revenir là-dessus Johan Svart La Synagogue c'est votre autobiographie chez Dargaux On s'en fout quand on est mort ce sont vos carnets publiés aux éditions Gallimard 8h sur France Culture 7h 9h Les matins de France Culture Guillaume Erner Nous retrouvons notre invité Johan Svart figure de proue d'une génération dessinateur vous avez contribué à réinventer le langage de la bande dessinée dès les années 1990 vous avez signé vos premiers projets à l'association Delcourt d'Argot seul ou en collaboration on vous doit donc 150 albums pourquoi quand même une telle boulimie ? parce que je n'ai pas cité les romans moi j'en ai lu un mais je crois que vous en avez écrit d'autres les films on va entendre si on en a le temps la bande annonce du Gainsbourg que vous avez fait moi j'adore dessiner j'adore écrire j'ai une vie assez paisible et je pense que j'ai des trucs à raconter parce que j'ai fréquenté assez de personnes bizarres pour avoir envie de faire des histoires c'est marrant quand vous parliez du Covid parce que je suis exactement comme la majorité silencieuse que vous évoquez quand vous parlez du Covid dans mon livre je suis le premier à me dire oh mais c'est pas le sujet le sujet c'est mon adolescence le sujet c'est la bagarre donc même moi j'en ai marre du Covid donc je ne vois pas comment on pourrait imposer à la population quelque chose dont tout le monde a marre même si on sait qu'il faudrait peut-être écouter mais quand même ce Covid il vous a permis hélas de bien connaître le système hospitalier il vous a permis d'ailleurs de retrouver le goût de la bagarre puisque c'est votre médecin alors que vous étiez sur le lit mal en point qui vous a dit battez-vous ce qui doit faire très peur quand un médecin vous dit battez-vous non ça veut dire que c'était pas gagné mais pour moi c'est l'absurde c'est l'impuissance dont vous parlez c'est qu'est-ce que notre gouvernement est capable d'imposer aujourd'hui dans la situation qui est la sienne je crois qu'on a on a tous le sentiment de quelque chose d'un peu immatériel dans ce virus on a une manière mystique presque de se le raconter donc on est tous à peu près persuadés de ne pas pouvoir faire grand chose on se dit sans le dire que les tests en pharmacie fonctionnent moyennement donc c'est pas qu'on s'en fout c'est qu'il y a un aveu d'impuissance bon alors puisque Jean Lémarie a fait le billet médical moi je vais essayer de faire le billet politique non pas le billet politique mais en tout cas je vais vous faire entendre la voix d'un homme qui fut je crois un homme politique à Nice on va évoquer cet homme pour les plus jeunes il s'appelait Jacques Médecin ce qu'il faut faire c'est arriver à arroser la plage toute la nuit c'est ce que nous allons faire nous allons mettre des arroseuses qui toute la nuit vont passer au-dessus de la plage et arroser comme ça plus personne n'y stationnera et nous écarterons bien sûr quelques éléments qui sont de braves gens je crois que finalement sur 100 jeunes qui dorment sur la plage il y en a 70 qui sont des gens bien qui n'ont pas assez d'argent pour se payer l'hôtel mais qui sont des gens corrects et puis 30 qui sont peut-être des gens moins recommandables et bien pour ces 30 là les 70 autres paieront alors voilà Jacques Médecin était un humaniste d'un type un peu particulier puisqu'il avait décidé d'arroser la plage pour empêcher les jeunes d'y dormir ou d'y rester d'ailleurs ce qui témoigne en quelque sorte de sa vision un peu particulière de l'accueil c'était un homme politique omnipotent à Nice quelques mots à son sujet Johan Sfar il est toujours adoré à Nice et je fais partie des gens qui l'ont beaucoup aimé son père et lui ont tenu la ville pendant plus de 60 ans ils représentaient ce qu'on appelait la droite non-gaulliste moyennant quoi mon père écrivait pour le leader de la droite gaulliste à Nice ce qui fait qu'ils ont été ennemis pendant plus de 20 ans et Médecin a appelé mon père au conseil municipal en disant Sfar il y a la menace du Front National on doit s'unir contre Le Pen venez au conseil municipal mon père y va et deux ans après Médecin ouvre la porte à Le Pen et lui donne une médaille et Le Pen reçoit un ancien Waffen-SS France-Schon-Hubert au palais Acropolis de Nice à la suite de quoi mon père a démissionné donc c'est dans ce contexte que mon père et Médecin ont été très proches et s'appréciaient bien davantage que ce qu'on veut dire et le moment de la dispute entre eux ça a été un déchirement réciproque parce que c'était c'était un grand-mère et c'était un type qui valait beaucoup mieux que les caricatures qu'on faisait de lui mais parce que alors les caricatures moi je vous trouve mais c'est votre droit d'auteur mais je vous trouve extrêmement clément avec cet homme qui était responsable d'une dérive mafieuse alors je ne suis pas un spécialiste du dossier médecin mais il est parti plus vite que prévu à l'étranger où il y est resté parce que s'il revenait en France et bien il s'exposait à un procès dont il ne sortirait pas indemne c'est probable et est-ce que le procès de médecin ce n'est pas aussi le procès de la décentralisation et de cette époque où les maires des grandes villes françaises se sont trouvés avec des budgets énormes dont ils ont fait du clientélisme c'était pareil à Angoulême c'était pareil dans toutes sortes de villes si je voulais être vraiment méchant la communauté des communes d'aujourd'hui quand on crée des mégalopoles aujourd'hui crée le même danger on risque de se réveiller dans quelques années avec des scandales à la médecin dans plein de grandes villes françaises quand on verra que certaines grandes villes ont dû gérer je vous trouve beaucoup trop clément vis-à-vis de lui mais encore une fois c'est votre droit d'auteur de votre idiosyncrasie mais parce que toujours pour continuer il a laissé notamment une dernière phrase en guise de testament parce que on lui a reproché ce que vous racontez dans votre livre d'avoir pris les voix du Front National de les avoir acceptées et il a eu cette formule historique il a dit connaissez-vous des israélistes qui refuseraient un cadeau voilà ça c'était pour la gueule de mon père c'était mon père et ses copains donc les trois adjoints juifs de Nice qui ont démissionné parce que le médecin avait reçu Le Pen et le médecin était tellement en colère qu'il a dit ça je peux témoigner pour l'avoir fréquenté pendant des décennies que le médecin n'était certainement pas anti-juif il aimait la ville de Nice il n'aimait rien d'autre il ne voyait pas où était le problème de Le Pen tant que Le Pen lui donnait des voix et évidemment cet aveuglement était assez peu audible pour une communauté juive qui depuis toujours avait été bien traitée à Nice depuis son accueil il est vrai qu'elle a apporté que du bien à la ville c'est des gens travailleurs c'est des gens enfin bon mais il y a eu un divorce profond et c'était une blessure d'autant plus profonde que le médecin était très aimé l'autre question qui se pose et elle se pose pour une partie du sud de la France c'est la manière dont les pieds noirs ont été accueillis votre père et pieds noirs la manière aussi dont je ne sais pas si les juifs d'Algérie sont des pieds noirs c'est une question profonde mais les populations pour les Ashkénazes oui moi je suis moitié mais les populations rapatriées d'Algérie au sens large se sont installées dans le sud de la France avec bonheur pour la plupart mais en amenant leurs blessures en amenant leur histoire il y a également dans le sud de la France une vieille histoire de l'action française qui est toujours présente et c'est vrai que l'extrême droite à Nice a toujours été très vivace mais c'était quasiment folklorique avant l'arrivée de Le Pen c'est à dire qu'avant l'arrivée de Le Pen c'était des rassemblements de personnes âgées qui citaient Maurras et puis Le Pen a fédéré tout ça et sans doute grâce à l'heure de vérité de François-Henri de Virieux que lui a offert Mitterrand c'est devenu quelque chose d'audible quelque chose de respectable et finalement le sujet de mon livre c'est ça tant que c'était des skinheads ça ne dérangeait personne le jour où ça devient les papiers et les mamies là ça devient un danger national Juste pour en terminer avec cela parce que la question pieds noirs en France malheureusement a laissé peu de traces vous racontez ce qu'a été une partie de la vie de votre père en Algérie ce que cela signifiait être à la fois français français juif en Algérie tout cela n'était pas évident Non mais je crois que les diverses populations qui viennent du Maghreb ont envie qu'on raconte leur histoire et présenter les pieds noirs comme des riches oppresseurs c'est peut-être le cas des propriétaires c'est certainement pas le cas des petits gens qui ont été ballotés par l'histoire et il est très difficile de rendre justice à l'histoire de chacun je crois qu'on peut parfois écouter accepter de faire place aux souffrances des uns et des autres c'est un terrain difficile dans lequel je m'engage très rarement moi je me borne à parler de ma petite famille Mais justement cette famille elle a été confrontée à la fois aux injustices en Algérie à la manière dont il fallait dont on pouvait parce que c'est ainsi que vous présentez votre père lutter contre ces injustices Oui ça c'est sa grande malédiction il croyait en la justice quand il était gamin il a vu un avocat sauver la tête d'un arabe en Algérie or d'habitude les gens étaient condamnés avec des procès assez expéditifs et il a cru en la justice il a voulu être avocat pour ça et toute sa vie ça a été ça toute sa vie il s'est imaginé qu'on allait servir à quelque chose moi mon auteur de bande dessinée préféré Hugo Pratt a intitulé sa biographie le désir d'être inutile et je dois dire que dès qu'on s'aperçoit qu'on sert à rien en tout cas à titre personnel ça va beaucoup mieux Et donc l'autre question qui se pose dans la synagogue c'est effectivement comme vous l'avez évoqué non pas la haine des juifs mais la réponse juive à la haine qui est symbolisée par ces adolescents vous étiez l'un de ces adolescents qui étaient censés garder la synagogue ou mais je ne sais pas s'il faut divulgacher la fin peut-être que ces jeunes qui étaient rassemblés là pour défendre la synagogue étaient là aussi pour construire pour solidifier la communauté Bah non il y a une génération celle de mon père puis après la mienne qui est malade de ne pas avoir pu combattre Hitler donc on voit bien on voit bien des juifs poings serrés qui ne savent pas à qui donner des coups et l'ennemi n'existe pas enfin moi il y avait plein de skinheads à Nice dès qu'on prenait un café avec eux ils étaient très sympathiques donc il n'y avait pas moyen de mettre la tête de Hitler sur ces gars-là l'ennemi c'est le moment où toute une population par malaise ou par bêtise se met à mettre un bulletin dans l'ur qui risque d'amener comme en Italie des fascistes au pouvoir et le sujet du livre c'est ça c'est l'envie de combattre contre un ennemi qui ne viendra jamais qui est immatériel et j'espère que le livre montre que le combat physique va servir à rien je m'empresse de dire que la voie légale ne marchera pas non plus le livre se termine par une tentative de procédure contre des négationnistes qui distribuent des tracts dans les lycées et cette procédure n'a pas abouti avec la direction de la fac de Nice qui me dit monsieur Sfar on ne comprend pas ce que vous attendez de nous je leur réponds moi non plus et depuis j'ai cette certitude d'être inutile bon mais il y a aussi effectivement cette passion alors vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure mais vous parlez beaucoup de bagarres vous parlez beaucoup de votre envie de vous bagarrer du temps que vous passez à vous former à différents sports de combat à vouloir à tout prix trouver quelqu'un avec qui vous mettre sur la gueule comme on dit un peu vulgairement oui mais ça c'est joyeux ça c'est du sport ça c'est du plaisir c'est de la distraction les sports de combat tels que je l'ai décrit j'espère que je les montre sous un jour positif et je fais une distinction stricte entre les bagarres de jeunes gens d'un côté et le droit commun de l'autre j'espère qu'on comprend ma vision sinistre des crimes racistes qui ont eu lieu à Nice et de ce genre de choses en revanche les gamins qui se bagarrent c'est Karate Kid ce sont de bons souvenirs d'enfance pour ma part bon alors là aussi c'est votre idiosyncrasie vous y avez droit Johan Svar mais la bagarre ça peut être perçu par certains comme étant comme relevant d'une masculinité toxique comme relevant alors d'abord non parce que dans les cours que je montre il y avait autant de filles que de garçons je parle quand j'étais avec les jeunes gens juifs et quand j'étais au Kung Fu l'instructrice était parfois une dame et je crois que je dresse d'elle un portrait assez laudatif vous dressez je vous le confirme effectivement vous dressez d'elle un portrait effectivement laudatif mais il n'en reste pas moins que cette volonté de se battre une volonté qui d'ailleurs a un peu pourri la vie de votre père puisque votre père était bagarreur et il allait pour une question d'orgueil de vanité être capable par exemple de ne plus pouvoir exercer son métier d'avocat pendant trois mois parce que il avait cassé la gueule d'un type qui lui avait pris sa place de parking c'est tout le sujet du livre c'est que lui pratiquait une violence qu'il n'a jamais apprise et qui lui était consubstantielle et un jour un type lui dit si vous me cognez on va vous radier du barreau il l'a cogné il a été radié du barreau pendant trois mois moi à l'inverse ça a été très scolaire pardonnez-moi si c'est pas de la masculinité alors toxique je ne permettrais pas avec votre papa mais en tout cas on pourrait se dire que c'est de la masculinité pour le moins encombrante bah oui mais c'était mon père et d'un côté je regarde je raconte bon moi c'est pas pareil moi j'ai fait du sport enfin si vous voulez pour moi un prêtre un prof de karaté c'est la même chose ce sont des animateurs sociaux et ce sont des gens qui occupent les gamins d'une façon ou d'une autre et je raconte bien que dans les clubs d'arts martiaux on avait des juifs des arabes des noirs des skinheads et tout le monde s'entendait bien et se respectait donc il y a un ciment de la jeunesse qui se fait par le sport je fais partie des gens qui pensent que c'est salubre ça veut dire aussi que vous avez grandi avec deux symboles très différents de la virilité votre père votre grand-père ça c'est important mon grand-père il avait vraiment fait la guerre il avait vraiment été résistant il était d'Europe de l'Est sa famille est morte pendant la Shoah par balle et lui était profondément pacifiste lui il a tenu un fusil et il a réparé les blessures qu'il causait parce qu'il était médecin militaire donc pour lui la violence c'était absolument exclu mon père c'est l'inverse et justement dans ce rapport à la violence vous en êtes où vous lorsque vous décidez par exemple de prendre la plume d'être également parfois assez tranché dans vos opinions non je crois que c'est l'âge d'abord je suis devenu totalement inopérant je parviens péniblement à faire 40 minutes sur un vélo elliptique et ensuite j'ai passé l'âge de me demander si ce que j'écris ou ce que je raconte va plaire ou va déplaire c'est ça là aussi quand le désir de séduire par vos livres vous quitte vous êtes enfin libre d'écrire ce que vous voulez donc je n'ai jamais cherché la bagarre en écriture je sais que ça ne sert à rien mais l'envie de me taire ça m'a passé oui vous vous en foutez puisqu'on s'en fout quand on est mort racontez-moi d'où vous est venu ce titre qu'est-ce qu'il signifie c'est le titre de vos carnets on s'en fout quand on est mort c'est la réponse à comment maigrir ça veut bien dire que je n'ai pas réussi à maigrir et c'est le carnet qui m'a accompagné pendant que je dessinais à la synagogue et je passais des heures enfin des jours et des jours sans sortir de la maison donc je m'évadais par ce carnet le principe de ces carnets c'est d'être à la fois plein de vos morceaux de vie que vous racontez que vous croquez aussi plein de vos rêves plein de vos fantasmes plein de choses qui vous permettent de vous échapper c'est-à-dire qu'en fait vous vous évadez par le dessin aussi Johan Svar Oui c'est ma lettre d'amour à Fellini c'est un exercice d'écriture qui consiste à essayer d'attraper un chiffre esthétique essayer d'attraper par le mélange de la bande dessinée de l'illustration du texte quelque chose qui retombe sur ses pieds et qui va nourrir ensuite ou mes fictions ou mes biographies construites comme la synagogue donc il y a il y a un travail d'excavation vous savez il y a un film de Fellini une nana embrasse Mastroianni à pleine langue et il lui dit oh tu es une excavatrice moi j'aimerais bien qu'on me dise un jour que je suis une excavatrice Vous racontez une autre de votre expérience que j'ai dit que vous étiez romancier réalisateur vous êtes aussi prof vous êtes prof aux beaux-arts maintenant qu'est-ce que ça vous a appris être prof Johan Svar Alors ça me soigne contre toutes les bêtises qu'on dit sur la jeune génération quand on les traite de wokistes de ceci de cela ils sont tous beaucoup plus malins qu'on croit beaucoup plus complexes On peut être wokiste et malin Oui mais en tout cas on ne peut pas les résumer en quelques mots ça fait six ans que je dirige un atelier aux beaux-arts et que j'apprends beaucoup d'étudiants qu'on n'arrive pas à résoudre dans les clichés de l'époque et les conflits qui ont lieu à l'école des beaux-arts sont passionnants à mon avis disent notre société et on ne sait jamais s'ils sont futiles ou essentiels Alors justement on va parler d'un conflit le zizi-gate qu'est-ce que c'est ? L'an dernier il y a eu un espace libre d'expression et une de mes élèves a peint un phallus en érection hyper réaliste et elle a posé sur le mur une autre élève qui n'était pas de mon atelier est arrivée et l'a arrachée la question s'est alors posée si on avait le droit d'arracher l'oeuvre d'une élève et si un sexe en érection peint par une femme relevait du féminisme ou de la masculinité toxique je dois dire que j'ai assisté à ce débat en mangeant du pop-corn j'ai raconté ça dans mon carnet et je me suis beaucoup amusé Mais vous vous en pensez quoi au fond ? Parce que vous ne vous mouillez pas tellement alors il faut dire que cette étudiante Margot c'est ainsi que vous la prénommez dans On s'en fout quand on est mort a un esprit de composition en matière picturale qui lui permet d'associer des chats et des pénis d'après ce que j'ai compris Moi je pense qu'ils comprennent tout ils arrivent avec un état d'esprit post-moderne et ils se demandent comment exister finement dans l'époque et évidemment quand on va dans l'école nationale supérieure des beaux-arts qui est un haut lieu de l'art intello faire le clou d'intelligemment ça se travaille et cet esprit ce mauvais esprit intelligent de beaucoup de mes élèves je dois dire que je le chéris et après quand vous me dites je ne donne pas mon opinion mais souvent c'est que je n'en ai pas ce qui m'amuse c'est la dispute par exemple il y a des choses beaucoup plus mignonnes il y a deux ans quand j'écris la prof de danse il y a chaque année le rangement de toute l'école et il y a une prof d'expression corporelle qui a dit cette année le rangement sera dansé et on a des jeunes gens qui sont venus ranger des ateliers en dansant dans toute l'école moi je trouve ça extraordinaire vous racontez puisqu'on parlait de wokisme alors vous racontez par exemple qu'au terme d'un exercice où vous aviez besoin d'une voix off on vous a dit qu'un crocodile ne pouvait pas être j'allais dire doublé mais il ne s'agit pas de doublure on ne peut pas prendre un noir pour donner la voix du crocodile alors c'est pas ça c'est une série en langue anglaise j'ai cherché quelqu'un pour faire la voix du crocodile et j'ai dit je veux quelqu'un qui me fasse la voix de Sylvester Stallone il y a une voix extraordinaire qui arrive j'ai pas vu le comédien j'ai juste eu le fichier son j'ai dit c'est lui il n'y a pas photo et on m'appelle quelques jours en me disant c'est pas possible parce qu'il est noir et on va dire que tu donnes à un animal la voix d'un noir mais d'abord j'avais aucun moyen de savoir que ce monsieur était noir ensuite il m'a envoyé un fichier son et donc on m'a demandé de le virer et de prendre un blanc à la place pour pas qu'on nous dise qu'on était raciste mais ça ce sont pas des idées politiques ça ce sont les diffuseurs qui se protègent moi je suis wokiste si vous voulez toutes ces idées je suis tout à fait d'accord avec ce qui veut dire que finalement vous avez contribué à virer un noir au profit d'un blanc exactement c'est comme si moi on me donnait un rôle de banquier dans un film on dirait prends pas un juif ça va faire antisémique mais alors justement parce que sur ces questions là finalement il y a une dimension assez talmudique c'est à dire que c'était des questions qu'on ne se posait pas avant quand par exemple on décroche le pénis de votre étudiante le pénis peint de votre étudiante et bien c'est une manière de se poser une nouvelle question est-ce que par exemple cette image peut être perçue comme agressive et donc est-ce qu'il est possible de l'afficher au vu et au su de tous ces questions là on ne se les posait pas avant Joanne Sartre d'abord je trouve très bien qu'on se les pose ensuite il me semble que tout le monde a raison dans tous les camps mais le conflit faux cul quand même mais non mais moi je suis narrateur moi je ne suis pas là pour avoir une opinion moi les romanciers qui ont des opinions ça me fatigue tellement en revanche le style vous n'avez pas d'opinion vous là-dessus ah non si je pense qu'on a raison je pense qu'on a raison de tenir compte des minorités et de genre et ethnique et de la sensibilité de chacun c'est une évidence ensuite comment on met en oeuvre ces bonnes intentions là les portes de l'enfer peuvent s'ouvrir et ça ça m'amuse beaucoup et évidemment à chaque fois qu'une révolution pour les meilleures raisons du monde arrive on a les grands moineaux comme dans Game of Thrones qui se mettent à son service pour mettre leur névrose pour mettre leurs angoisses et ça ça m'amuse le fait aussi que vous soyez prof au Beaux-Arts parce qu'il faut quand même s'arrêter un instant là-dessus ça veut dire que la dignité de la bande dessinée vous détestez romans graphiques donc bah oui moi je fais des bandes dessinées enfin c'est pas que je déteste c'est que ça a été inventé vous n'aimez pas le terme ça a été inventé pour mettre les BD avec les romans bon tant mieux maintenant ils y sont donc on peut redire bande dessinée d'accord donc vous êtes un auteur de bande dessinée maintenant c'est très digne puisque c'est prof au Beaux-Arts un auteur de bande dessinée bah non mais j'y suis pour ça quand j'étais élève là-bas les bandes dessinées étaient très mal vues donc j'ai trouvé refuge au département de morphologie et aujourd'hui j'ai créé cet espace pour qu'on puisse faire des bandes dessinées au Beaux-Arts et je dois dire que ça se passe très bien les autres profs adorent ça les passages de diplôme se passent très bien et la bande dessinée est le meilleur ami de l'art contemporain puisqu'on peut le commenter on peut le regarder on peut le dessiner d'après nature donc il y a un cousinage qui est très salubre mais ça veut dire que dans la distinction parce que la cohabitation elle doit malgré tout engendrer des discussions avec les peintres avec les autres profs des Beaux-Arts oui mais de manière vraiment chouette souvent ils s'y connaissent mieux que moi en bande dessinée d'ailleurs il y a plein de profs qui sont très au courant de bandes dessinées underground de choses avant-gardistes que je connais même pas donc non je trouve ça super honnêtement ça se passe bien évidemment moi je vais raconter que les conflits parce que sinon c'est pas marrant mais au quotidien ça se passe très bien et le fait de se raconter puisque finalement aussi bien dans On s'en fout quand on est mort donc vos carnets Johan Spahr que dans la synagogue vous vous décrivez de manière très impudique enfin en tout cas je ne sais pas comment vous vivez cela quel est votre rapport à la pudeur est-ce que justement l'un des exercices consiste à dire qu'il faut tout dire et que c'est à cela que vous allez vous astreindre ? Non j'essaie de faire une bonne histoire je crois que dès que je me dessine c'est un personnage de fiction mes proches sont parfois très agacés par mes carnets parce qu'ils disent que je raconte n'importe quoi dedans c'est pas que je raconte n'importe quoi c'est que c'est souvent écrit Ils ont raison ? ça veut dire que vous mentez dans vos carnets ? Oui oui Mais pourtant vos carnets vous les croquez en vrai ? Non pas du tout les discussions je peux les croquer mais 15 jours après qu'elles aient eu lieu et le truc typique que je fais et je ne le fais pas exprès c'est que quand quelqu'un m'a dit une phrase intelligente je la mets dans ma bouche Vous faites ça ? Mais je ne le fais pas volontairement je le fais parce que je me souviens qu'il y a eu un truc super dans une discussion et je le note et après quelqu'un me dit oui t'es gentil mais ça c'est moi qui te l'ai dit donc le degré de vérité de mes carnets franchement faites attention c'est très sincère quand je le fais mais je suis très subjectif donc moi je ne cherche pas la vérité je cherche à faire une bonne histoire Mais vous dessinez un personnage je veux dire au fur et à mesure des albums on imagine de savoir qui est Johans Farr que vous avez tout dit c'est un personnage c'est un personnage il y a une codification franchement quand je fais un vampire ou quand je me dessine moi ou quand je fais le minuscule mousquetaire c'est la même chose j'ai envie de faire une bonne histoire avec un bonhomme pour moi c'est Homer Simpson enfin voilà Bon on ne peut pas se quitter sans que vous nous donniez des nouvelles du chat du rabbin Ah je suis en train d'écrire le douzième je me suis demandé ce qu'il faisait pendant la première guerre mondiale le rabbin et je me suis dit qu'il allait être aumônier des armées Et alors qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il fait qu'il est en 17 à Odessa et que la marine française veut continuer la guerre contre la Russie Je crois que votre mère était d'origine ukrainienne Oui Je ne sais pas si vous irez à la synagogue parce que vous savez que c'est le nouvel an Alors oui Je ne suis pas un très bon juif mais je sais quand même qu'il y a Rochachana et qu'il pour bientôt Je ne vais pas vous mettre dans une situation embarrassante Johan Farr En tout cas La Synagogue c'est l'album que vous pliez chez Dargo On s'en fout Quand on est mort ça Ce sont vos croquis que vous publiez chez Gallimard Merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans quelques instants le 8h45 Merci C'est parti